Un soir dans une taverne irlandaise, le maréchal Ferrand, Jack, bouscule le diable. Le malin tente alors de convaincre le malheureux de lui laisser son âme contre quelques faveurs diaboliques. Sur le point de se laisser embobiner, Jack négocie alors un verre avant de sceller leurs pattes. Pour payer la consommation, le diable alors se transforme en pièce. Aussitôt, Jack s'empare de la monnaie qu'il met dans sa bourse contenant d'autres pièces marquées de la sainte croix. Le diable est piégé et ne peut pas reprendre son apparence. Jack accepte de le délivrer à condition qu'il ne vienne prendre son âme que dans un an. Le diable consent. Un an passe. Jack croise à nouveau le malin qui vient chercher son dû sur une route au bord d'un verger. Jack est pris au dépourvu et demande au diable qu'il aille lui cueillir une pomme avant de prendre son âme. Le diable accepte à nouveau, monte à l'arbre. Jack s'empare alors de son couteau pour graver dans l'écorce une croix. Le diable est à nouveau piégé. Il peste et Jack efface la croix à condition que le diable ne prenne jamais son âme. Un soir de 31 octobre, Jack meurt de sa belle mort, mais ivrogne et joueur. Le paradis lui est refusé. Jack frappe alors à l'enfer, mais le diable tenant sa promesse ne peut lui ouvrir sa porte. Il consent tout de même à lui laisser une braise afin qu'il se réchauffe et puisse s'éclairer. Alors, Jack creuse un navet, enferme la braise dedans et est condamné à errer sans but jusqu'au jugement dernier. Il apparaît ainsi tous les soirs d'Halloween à l'anniversaire de sa mort sur les routes. Sa lanterne de fortune à la main. Sous-titrage ST' 501